Ma relation avec Manu Duvango, c'est une relation de grand frère et une relation de maître. Chaque fois, je voyais en lui mon grand frère et quelqu'un qui me guidait par rapport à la musique africaine moderne. Je pense que notre première rencontre, c'était à Abidjan, mais après je l'ai vu plusieurs fois, donc je ne suis pas sûr 100%. Mais je me souviens à Abidjan, quand on m'a dit que le grand voulait te voir, on était là autour d'une manifestation. Je me souviens, il y avait Franco, il y avait beaucoup d'artistes. C'était un moment de communion et qu'on m'avait dit que le grand voulait te voir et que je suis monté pour aller dans sa suite à l'Hôtel Ivoire. Bon, je me souviens très bien, j'étais tellement content d'aller le voir, de le découvrir et c'était un grand moment. Et après, bon, je l'ai vu plusieurs fois dans beaucoup de situations différentes, mais c'était un homme exceptionnel. La première rencontre, toujours ce qu'on voit, c'est son sourire qui était parlant, vraiment musical et qui donnait beaucoup de tonus aussi. Le jour où Manu me demande de venir interpréter sur Makosa, dans une version, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Ah, c'était comme, vous savez, quand vous bossez toute une année et que votre professeur vous demande de venir répéter devant lui, où il y a des exercices, vous devez rendre compte, il y avait en même temps la peur de décevoir et cette motivation qui émanue du Bango. Dès qu'on vous parle de son nom, dès que vous imaginez qui vous allez rencontrer dans le studio et tout, c'est une source d'inspiration et de motivation. Et donc, je me lève le matin et je prépare le rendez-vous au studio, j'écoute plusieurs fois la chanson, je ne veux pas décevoir, je viens, je mets en boîte le grand. Il me dit Yossou, c'est super. Et là, examen de passage. Ah oui. Ah oui. Et il a souri, on a rigolé. C'était formidable. Je me souviendrai toujours de ces moments, quand j'étais plus petit, je traversais la Médina pour aller de chez mon père, pour aller voir mon grand-père ou vice versa. Et que, à l'époque, il n'y avait qu'une sur radio et on jouait seulement comme ça, on jouait aussi Fela Kuti. Je me souviens toujours d'écouter le sax lors de mon parcours pour aller voir mon grand-père ou voir mon père. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je dis toujours que Manu du Bango, c'est lui qui m'a fait aimer la musique moderne, urbaine, africaine. Parce qu'il y a aussi beaucoup de styles de musique qui m'ont toujours intéressé, comme la musique traditionnelle. Voilà, mais cette musique urbaine africaine, c'est lui. C'est lui qui m'a fait aimer ça. Et j'ai vu cette niche-là qui pouvait nous intéresser en tant que jeune, qui voulait suivre un peu le monde moderne aussi. Je pense que c'est une perte pour l'humanité, bien sûr pour l'Afrique, pour le Cameroun. Mais aussi, il était une sorte de trait d'union, là où les choses discutaient au niveau modernité, au niveau universel et tout. Manu était toujours notre représentant parce qu'il connaît toutes les sortes de musique. Il connaît le jazz et il nous donnait toujours l'impression que tout est parti d'ici en le regardant jouer avec les autres. Comment il était respecté, tout le monde se souvient, tout le monde s'est arraché dans son groove de Solmakosa. Et voilà, c'était le trait d'union, c'était la voie de l'Afrique moderne. Et il me disait tout le temps, petit frère, reste là, parce que moi j'ai choisi depuis longtemps de vivre en Afrique. Il me dit, petit frère, reste en Afrique, parle à partir de là-bas. Et des fois, il m'est arrivé qu'il m'appelait pour me dire, sur ce sujet, interviens. C'est mieux que tu interviennes à partir de l'Afrique. Des fois, ça a plus de sens et ça donne beaucoup plus, ça a plus d'impact. Vous voyez, il y avait une complicité, Legrand. Vraiment, c'est triste.